Apprendre à faire du montage vidéo très facilement et gratuitement, et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon avant de commencer la vidéo, très important, on se fait le petit tespresso. Bien entendu machine à café à grain. Ouh là, ou là là ! Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un logiciel de montage vidéo. Et petite parenthèse, mon petit café il est juste ici d'ailleurs, c'est super. C'est très important puisque je vais donc te présenter ce qu'on peut appeler un open source. En fait c'est un logiciel qui est complètement gratuit. Je t'en ai d'ailleurs déjà présenté sur ma chaîne YouTube, j'ai vu que vous étiez super intéressé par ce type de logiciel. Parce que évidemment, vu que c'est complètement gratuit, tout le monde peut le tester, peut l'utiliser à 100% et surtout savoir si ça va te convenir ou pas. Ici c'est un logiciel de montage vidéo, il faut savoir que c'est pour les gens soit qui débutent, soit qui n'ont pas forcément envie d'acheter un logiciel de montage vidéo ou qui n'ont pas forcément envie de se casser la tête, de faire des choses hyper complexes et qui vont juste faire quelques montages par an. Et bien franchement je pense que ce logiciel là peut tout à fait te convenir. Je vais donc te mettre de toute façon le lien de leur site internet dans la description de cette vidéo. C'est Ice Cream le nom et donc le lien de leur site internet c'est icecreammaps.com puisqu'en fait ils proposent aussi d'autres logiciels. Donc d'ailleurs aussi n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires si vous souhaitez que je présente d'autres de leurs logiciels. Alors ici c'est le vidéo éditeur. Comme on peut l'apercevoir par contre il est disponible sous Windows malheureusement. Et il faut faire bien attention aussi, c'est Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 et Windows 7. C'est très important, en gros c'est quasiment accessible pour tout le monde. Mais normalement en tout cas de ce que je vois ici ce n'est pas disponible pour les gens qui sont sous Mac et aussi sous Linux bien entendu. Donc c'est vraiment pour les gens aussi qui sont vraiment dédiés et qui sont sous le système d'exploitation donc Windows. Caractéristiques du montage vidéo, donc là on va voir rapidement si c'est déjà quelque chose qui peut éventuellement t'intéresser et qui surtout va te convenir dans l'immédiat ou pas. Donc éditeur vidéo simple, le timeline, ajouter des transitions, rogner des vidéos, ajouter des effets. Donc ça c'est plutôt cool, c'est on va dire une option, les effets. Recadrer des vidéos, ajouter de l'audio à la vidéo, ajouter des titres, pourquoi pas. Après ce genre de logiciel qui sont relativement simples, ajouter des titres ça va être assez pénible sur la longue on va dire. Ajuster l'image et aussi on va retrouver donc des formats bien entendu qui sont compatibles, tels que le MP4, l'AVI, le MOV, le JPEG, le PNG etc. Donc ça c'est plutôt cool. Il est aussi possible de modifier la vitesse de la vidéo, possibilité aussi de pivoter, de retourner la vidéo. Définissez aussi la qualité de la vidéo, donc en gros tu peux sortir de la haute définition, il n'y a pas de soucis. Aussi possible donc de partager et le format d'image qui est relativement important. C'est bien de blablater Christo mais on va mettre le casque et je vais te montrer tout de suite le logiciel de montage vidéo, ce qui est relativement important. Et je vais aussi boire mon café parce que je parle, je parle, mais à chaque fois mon café je ne le bois jamais chaud. Donc là on va en profiter. Yes, c'est bon, on peut y aller. Je vais juste décaler mon casque sur un côté comme ça je peux m'entendre, sinon je vais parler super fort. Et vous allez me prendre pour un fou, pour quelqu'un qui est complètement sourd et qui hurle devant la caméra. On se retrouve donc sur l'interface du logiciel, donc Ice Cream Video Editor. J'ai la version 1.55 et donc ici comme on peut l'apercevoir tout en haut à gauche, on a mon projet 1, bien entendu que je peux renommer aussi mon projet. Contrôle S et tout, ce genre de raccourcis pour tout simplement enregistrer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est comme à chaque logiciel de montage vidéo, à droite on a entre guillemets un peu le visualiseur. C'est un peu le retour en direct de la vidéo. Donc ça te permet vraiment déjà de voir si la vidéo que tu as sectionnée est la bonne et si ton montage te plaît ou pas. Et s'il ne te plaît pas, il va falloir refaire des modifications. A gauche, on va avoir vraiment un peu là où vont se situer tous tes fichiers, que ce soit tes vidéos, que ce soit aussi tes musiques, etc. Donc c'est relativement bien. Moi, j'ai tout simplement pris dans un dossier une vidéo, je l'ai basculé dans le logiciel, j'ai pris une musique, je l'ai basculé dans le logiciel. C'est relativement simple, ce n'est pas compliqué. En bas, on va donc avoir piste vidéo et piste audio. Donc ça c'est très important, pas besoin d'être non plus hyper calé en montage vidéo pour comprendre ça. Tout simplement, ton montage se fera en bas. Donc ici, je supprime et on va faire comme si je partais de zéro pour te montrer très rapidement. D'ailleurs, quand je mets ma souris, je viens de le remarquer à l'instant, devant une vidéo, il va donc laisser couler quelques secondes. Ça va te permettre, ça c'est vraiment sympa parce que même sur des logiciels payants, je t'avoue, on ne retrouve même pas ça. Donc là, je vais pouvoir déjà visualiser un petit peu sans avoir à cliquer dessus la vidéo en question. Si cette vidéo m'intéresse, j'ai tout simplement à la slider, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans le côté piste vidéo, piste audio. Il se met automatiquement, ce qui est tout à fait logique dans la piste vidéo parce que c'est une vidéo. Si j'appuie sur la touche espace, forcément, ça met en plaie et je vais pouvoir donc voir la longueur juste à droite. Tu vois, elle dure 17 minutes 24. Alors, juste au-dessus de la vidéo, donc ici, il faut savoir que j'ai sélectionné la vidéo, on a donc général. Je vais donc pouvoir, et donc c'est pour ça en fait qu'il est gratuit aussi, c'est parce qu'il est très simple. Mais ça peut vraiment convenir à énormément de personnes qui ne veulent pas se casser, comme je te l'ai dit, avec le montage. Donc on peut régler la luminosité. Alors, ça a quand même quelques secondes de décalage entre lorsque je vais faire la modification et le retour qu'on a à droite. Mais c'est relativement propre. Donc ici, on peut voir que je suis en train de modifier la luminosité. On a le contraste aussi qu'on peut modifier. Donc ça prend un peu quelques secondes. Voilà, ça s'affichait. Là, c'est plutôt instantané, donc ça va. On a la saturation. On peut aussi, comme on l'a vu tout à l'heure dans les caractéristiques, au niveau de la vitesse. Voilà, on peut accélérer la vidéo. Donc si j'appuie sur l'espace. Voilà. Et on se remet en 1 pour faire un retour à la normale. Donc j'appuie sur l'espace. Avec l'audio, tac, puisque tu peux augmenter le son même d'une musique, mais il ne faut peut-être pas trop le faire. Parce qu'après, ça ne peut pas être très joli, en tout cas pas très sympa à écouter. Tu peux faire aussi un fondu entrant et un fondu sortant. Alors ça, ça est déjà un petit peu plus complexe. C'est dans le sens où fondu entrant, c'est lors du début de la vidéo, par exemple, dans les 5 premières secondes. En fait, si tu veux, ça va monter légèrement. Ça va faire un, je crois qu'on appelle ça un crescendo. Tout simplement, le volume va monter. Et un fondu sortant, c'est vers la fin. Tu fais un décrescendo. Tu vas donc descendre normalement en volume. Ronier. Alors, ronier, tout simplement, c'est la zone qui est sélectionnée. Par exemple, ici, tout ce qui est en jaune. Eh bien, c'est ce que tu souhaites garder. Donc, par exemple, si je ne souhaite plus garder ce qu'il y a avant mon intro. Donc, ici, il y a mon intro. Mais avant mon intro, je présente, je fais une petite comparaison avec mon aspirateur que j'avais avant. Avec un aspirateur un peu plus moderne. Eh bien, je reprends depuis l'intro. Et donc, je vais faire terminer. Et voilà. Comme on peut l'apercevoir, la zone que je n'ai pas sélectionnée, qui n'était pas en jaune, a été automatiquement supprimée. Et donc, ici, il me reste, forcément, on commence directement avec l'intro. Il est possible aussi d'ajouter du texte. Donc, si on clique dessus avec des animations. Alors, attention, on se met là. Voilà, il y a du texte que tu vas pouvoir ajouter avec des animations, etc. Donc, ça, c'est à toi de voir. Après, par la suite, je vais faire quelque chose. Tu peux aussi modifier la vitesse, les dimensions, différents styles d'écriture. La police au niveau du texte. Tu as aussi des filtres, voilà, qui sont plutôt cool. Par exemple, si j'appuie dessus, ça va automatiquement, normalement, mettre ma vidéo avec le filtre en question. Vintage, par exemple, si j'appuie sur espace. Voilà. Donc, c'est relativement sympa. Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que quand, on va dire, tu as ce genre de logiciel, tu ne vas pas forcément commencer à bombarder d'effets. Donc, là, je fais CTRL-Z pour faire des retours en arrière. Et maintenant, je voulais aussi te montrer rapidement au niveau de l'audio, au niveau de la musique. En fait, elle va automatiquement. Alors, il faut bien la glisser en dessous de la vidéo. Donc, la vidéo en dessous, tu mets la musique. Et donc, par exemple, si aussi on écoute, imaginons la musique est bien trop forte. Donc, on va dans audio. Et donc, là, on va pouvoir régler, en fait, le volume de la musique en question. C'est comme ça, souvent dans mes vidéos, d'ailleurs, tu as une musique, mais qui est en fond. Par exemple, je parle et on va dire que le volume est peut-être à 80-90% parce que l'objectif, c'est que tu puisses m'entendre. Et que, pourquoi pas, une petite musique en fond à 5-10% en volume, c'est relativement agréable. Mais il ne faut pas que la musique soit bien trop forte parce que sinon, tu vas galérer à m'entendre et ça va vraiment être désagréable pour toi. Donc, voilà. Donc, il y a ces petits réglages à faire et c'est relativement cool. Alors, d'ailleurs, si on appuie sur les réglages tout en haut à droite, c'est là où on va pouvoir aussi sélectionner la langue. C'est vrai, je n'en ai pas parlé. Il y a aussi une sauvegarde automatique, tu vois. Ici, toutes les 5 minutes, mais que tu peux aussi programmer toutes les minutes. Donc, ça, c'est cool. Tu n'as même pas besoin d'enregistrer. Attention, ce genre d'erreur, ce genre d'oubli, ça arrive très fréquemment en tout cas quand tu ne t'y connais pas ou tu ne prends pas l'habitude. C'est vraiment embêtant et surtout quand tu passes une heure, deux heures de montage. J'ai pu vivre certaines expériences et au final, tout se supprime. Tu as un bug en fait avec ton logiciel et tu as tout perdu. Là, ce n'est pas le cas parce que tu peux sauvegarder automatiquement. Retournant en haut à droite, nous avons aussi le paysage par exemple. En fait, c'est le format. On peut passer en 4 tiers, en 9, 16, 3 quarts, 1, 1. Donc, en format un peu carré Instagram. Ou alors, rester en 16 neuvième, ce qui est le plus fréquemment, honnêtement, on va dire, utilisé. Puisque c'est un peu la taille de nos écrans du 16 neuvième. On peut bien entendu exporter la vidéo. C'est un peu la production. C'est-à-dire que tu vas pouvoir donc forcément nommer ton fichier, l'enregistrer. Donc, choisir où est-ce que tu vas l'enregistrer, où est-ce que tu vas produire ta vidéo. Le format aussi, c'est relativement important. Donc, ici, tu as du MP4 ou du WebM. Je ne connais pas. Mais en tout cas, le MP4, c'est un format universel. Donc, tu n'auras pas de souci à te faire là-dessus. Tu peux faire du Full HD, du HD, du Quad HD et du 4K. C'est relativement intéressant de faire du 4K avec un open source, avec un logiciel qui est gratuit. Alors bon, moi, honnêtement, je précommande toujours le HD ou le Full HD. Pour moi, aujourd'hui, déjà le 4K, il faut que tu aies filmé en 4K. Et puis que derrière, que tu fasses vraiment du montage et tout en 4K. Et puis surtout, derrière aussi, c'est d'avoir un écran compatible 4K. Donc, si tu veux la probabilité que les gens puissent regarder tes vidéos et tout en 4K. Et en plus, YouTube compresse toutes les vidéos de toute façon. Pour moi, le 4K, à part en fonction peut-être dans ton travail ou autre, tu en as besoin. Mais voilà, il n'y en a pas vraiment besoin. La HD ou la Full HD te suffit amplement. Franchement, je suis plutôt content. Je ne connaissais pas ce logiciel de montage vidéo. J'en fais la découverte. Je trouve qu'il est relativement simple, mais je pense que ça peut vraiment répondre à énormément de critères. Et surtout, je trouve, ne demande pas énormément de ressources. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir un PC ultra puissant pour faire tourner. Ici, Icecrime Vidéo Editor. Hop, je me reprends ma troisième petite dose. De café. En tout cas, n'hésite vraiment pas à me dire d'un part des commentaires ce que tu en penses. Si d'ailleurs, tu connaissais ce logiciel-là. Moi, c'est vrai, je ne me connaissais pas du tout et je trouve que c'est vraiment sympa. Je le dis, je le redis, mais c'est complètement gratuit. Et en fait, c'est plutôt connu aussi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de commentaires, pas mal d'avis. Forcément, beaucoup de choses positives parce que difficile aussi à critiquer quelque chose comme ça. Et ils font aussi régulièrement des mises à jour. Donc ça, c'est plutôt sympa si jamais il y a des bugs ou il y a des fonctionnalités qui peuvent se rajouter. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la donner mes vidéos parce que tu vas kiffer.